Elle vivait encore, un châle sombre à ses épaules, ma mère. Quand l'idée pour la première fois m'a passé par l'esprit de tenter d'en finir en plein bonheur, la mort m'attirait, comme un phare éblouissant qui éclipse tout le reste. Et je ne voulais pas savoir, je ne voulais pas apprendre ce que l'âme a fait du monde. Parfois, le chat qui grimpait sur mon épaule fixait l'infini de ses prunelles d'or et c'est alors que je sentais un fluide clair me revenir d'en face, comme, disons-le simplement, une incurable nostalgie. Et d'autres fois, c'était quand j'entendais la leçon de piano dans la salle en dessous. Le front contre le carreau, je regardais au loin. Par-delà les piles de bois, un crachin d'oiseau blanc éclatait sur le môle et partait en buée. Inconcevable cette façon dont me parasitait par le dedans. Un être en porte-à-faux. Mais peut-être le vent avait-il du fond dans le lointain 1er mai perçu ma plainte, puisque, une ou deux fois, la perfection s'était offerte à mes regards. Et puis fini. Plus rien. Ainsi l'oiseau, avant qu'on ait surpris, son cri. Le soleil l'accueillit d'une caresse rouge et se couche en sa gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021